Yo les gars, vous allez bien au coût, bienvenue à tous les potes pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est parti ensemble pour chasser le loup légendaire de Red Dead Redemption 2. On a déjà fait un premier animal légendaire, même deux. On a fait l'orignan et également l'alligator légendaire. L'alligator était vraiment énorme, c'est une voiture, c'est un camion de trucs. Donc tous les liens pour vous rediriger vers ces vidéos en question seront présents justement en description pour toutes les personnes qui n'ont pas vu entre guillemets les épisodes précédents. On s'attaque aujourd'hui, comme je viens de le dire, au loup et je vous montre dès maintenant l'emplacement où le localiser donc sur la map, ça se trouve à Kotora Spring. Spring, excusez-moi pour mon accent dégueulasse, vous le savez tous. Donc c'est au nord, entre guillemets, le nord-est de Valentine, c'est juste ici. De toute façon, une fois que vous avez la map, on va dire, qui vous est donnée quasiment au début du jeu lors d'une mission, vous savez normalement localiser assez facilement les animaux. Donc nous on est parti, on va essayer d'aller trouver ce loup, qui d'ailleurs Rockstar n'a pas décidé, comme c'était le cas dans le premier opus du jeu, de nommer les animaux légendaires dans le premier opus. Le loup légendaire s'appelait Lobo et il était noir, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Donc on va essayer de trouver Lobo. Ah, vous voulez d'entrer sur le territoire d'un animal légendaire, trouver et localiser les indices pour le localiser. Ok, donc on est parti. On va essayer tout d'abord, je pense qu'on va se mettre à pied, on va d'ailleurs penser à prendre bien nos armes. On a un arc en flèche améliorée et on a le fusil Carcano en balle express. Donc normalement, je pense qu'on a de quoi venir à bout de cet animal. On va se mettre en VFPS pour une plus grosse immersion, si je puis dire. On va faire un coup d'œil de Lynx, histoire de voir s'il n'y aurait pas des pistes ou quelque chose comme ça à suivre, qui bien évidemment permettront au fur et à mesure du temps, là c'est un cerf, ok, d'accéder, de pouvoir entre guillemets enchaîner les pistes afin de localiser la bête, c'est le cas de le dire, alors en tout cas de... Cette eau elle est d'un bleu, mais elle est d'un bleu énorme. On a presque envie de se jeter dedans. Donc... On a presque envie de se jeter dedans. On a presque envie de se jeter dedans. Ok, il semblerait qu'on ait trouvé la piste, du moins, de la première chose à examiner, qui est donc des excréments, excréments de loups. Ok, donc maintenant, petit coup d'œil de Lynx pour voir où est-ce qu'il est parti. Voilà, et on va enchaîner directement droit devant nous la deuxième piste. Donc du coup, normalement, l'animal devrait se montrer dans quelques temps. Là on a un truc à examiner aussi, ou je sais pas trop quoi, enfin des restes en tout cas. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? De la fourrure, j'arrive pas à la voir, ouais peut-être que c'est ça. Je sais pas, on dirait plus un kiou que de la fourrure, enfin... Je sais pas trop où est-ce qu'elle est sa fourrure, enfin moi je la vois pas en tout cas. Et bon bref, s'il la voit c'est le principal. Alors le jeu me dit d'aller par là, on va donc y aller, mais ça c'est vraiment cool. Le fait de pouvoir pister les animaux légendaires, après de devoir les trouver et tout, c'est vraiment un truc de dingue, c'est vraiment assez immersif. Bien évidemment c'est simplifié pour le joueur quand même, mais c'est quand même déjà cool en fait. Parce que t'as vraiment l'impression d'être encore plus dans la chasse. Donc là on a encore une carcasse, donc normalement c'est troisième indice, entre guillemets. Oh le salaud, oh le salaud, calme-toi, calme-toi. Oh le v'là, le v'là. Oh il est énorme, il est énorme ! Je vais le faire courir un peu. Je suis pourchassé par un roux légendaire. C'est ça, je vais me mettre dans l'eau, il va pas venir. On va le douiller comme ça, attendez les potes, on va le douiller, vous allez voir, il va faire le malin avec nous. Mais nous on est plus malin. Bah ouais, je sais très bien que les chiens n'aiment pas l'eau. Non, tu peux pas venir, fais pas genre tu peux pas venir. Et là maintenant, on peut le prendre en photo, en toute tranquillité. Hop, appareil photo. Monte tes belles dents. Ah je peux pas le prendre en photo, attends. Non, non, te sauve pas, te sauve pas. Hop, hop, hop. En tout cas, il fait super mal. Ah il est... Il pleure quand il est dans l'eau, il aime pas. Ça le vénère encore plus. Gann. Avouez que t'as jamais été aussi proche d'un roux légendaire. Attends, je vais reprendre un truc pour me requinquer un peu ma santé. Parce qu'on sait jamais s'il rattaque une... Une seconde fois, te barres pas mon pote. Moi je veux que tu restes là avec moi. Alors voilà, hop, on va dans l'eau un petit peu. Ouais c'est vraiment cool qu'un certain moment on peut l'observer et tout. On peut vraiment le voir. Et ça c'est vraiment une bonne chose. What the f... Je nage avec un roux légendaire. Il est vraiment agacé de me voir. Bon, je pense qu'il va être temps un peu de... De mettre fin à ses jours. Mais bon, c'est dommage parce qu'on aimerait vraiment le prendre en photo, tu vois, de... Genre, il m'attaque dans l'eau. Ah non, il va pas te noyer, il va pas te... Ah, il gagnez comme au moins une âge. C'est énorme. C'est insane. Ah, il a quand même réussi à sortir. Bon les gars, je crois qu'il est temps de mettre fin à ses souffrances. Donc on va mettre une balle, enfin une flèche améliorée en netshot. Oh, il a fait la galipette du seigneur. Donc voilà, on a tué le loup légendaire qui d'ailleurs, je pense qu'on va le reprendre en photo une fois qu'il est... Qu'il est mort malheureusement. En fait, beaucoup de personnes me demandent ça sert à quoi de prendre des photos. Je me fais en phase, entre guillemets, un peu ma propre encyclopédie de toutes les choses vraiment ouf du jeu. Parce que je trouve que c'est dingue en fait de pouvoir prendre en photo comme ça. C'est déjà un truc que je faisais pour les jeux comme GTA V ou justement avec la capture d'écran qu'on pouvait faire, enfin que je peux faire avec mon appareil de ricorne. C'est un truc que j'aime beaucoup faire parce que c'est vraiment, enfin c'est un truc de ouf. Donc on va le prendre. Est-ce qu'on peut le porter ? Non, comment je suis badass. Regardez-moi ce loup énorme. Je peux porter un loup légendaire qui pèse 500 000 kilos. C'est énorme, ça c'est ouf ça par contre. Et est-ce que, truc de ouf, est-ce que je peux me prendre en photo pendant que je suis en train de porter ce loup légendaire ? Non, je ne peux pas. Mais en tout cas, on peut quand même porter le loup légendaire. Ça c'est ouf. Donc je sais qu'il n'est pas encore si lourd que ça, mais bon c'est quand même une très belle bête. Donc on va le dépecer bien évidemment. En attendant, on se fait quelques plans. Voilà, du personnage marchand avec un loup de 500 kilos sur le dos. Le mec est quand même très très fort. Et en tout cas, on sera bien amusé avec ce loup, si je puis dire ça comme ça. Donc on va le lâcher et on va bien évidemment le dépecer. Donc dépecer et on va voir un peu ce que l'on va récupérer. Et on va faire bien évidemment aussi une petite ellipse et on va aller revendre tout ça. Justement au trapeur le plus proche de l'endroit où je me situe. Donc je n'en ai aucune idée, je pense que ça va encore être assez loin. Regardez, on voit les griffes et tout sur mon manteau, c'est assez ouf. Donc on va appeler mon cheval. René Pote, on est donc actuellement arrivé chez le trapeur. Et on va directement bien évidemment aller lui revendre tous les éléments qu'on a pu récupérer de ce loup. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu. Je pense que tout le monde se rappelle du mythique film Danse avec les loups. En tout cas, j'aurais réussi à faire justement ce raid des deux Nages avec les loups. C'est un truc de ouf. Donc on va les vendre justement. Et par la suite, on aura des trucs à récupérer. Enfin voilà, 43$ quand même, c'est pas rien. C'est vrai que c'est pas ouf, mais bon, c'est toujours un peu plus cher que dans l'online en tout cas. Donc ensuite, je pense qu'on va avoir un message. Voilà, le trapeur peut désormais utiliser fourrure de loup légendaire pour confectionner des vêtements. Donc ça, c'est une bonne chose. Et je pense qu'une fois que tout ça sera terminé, une fois que j'aurai terminé du moins les animaux légendaires que je souhaite, je reviendrai chez le trapeur et je vous ferai une vidéo pour les vêtements des animaux légendaires pour voir un peu ce que ça donne. Tout ce que l'on débloque, tout ça. Inutile de vouloir vous le montrer à chaque fois en vidéo, plutôt concentrer une vidéo sur ce même délire en disant on regarde une fois tout ça terminé tous ensemble, ce que ça donne un petit peu au niveau de chez le trapeur et les vêtements qui peuvent entre autres nous confectionner. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Vince, prenez soin de vous. Allez, peace les gens. Sous-titrage ST' 501